coucou comment tu vas bon écoute moi ça va bien j'ai très bien je vois bien tout le monde va bien alors j'ai des grandes nouvelles à t'annoncer il pleut beaucoup de nouvelles alors qu'est ce que je peux te dire comme nouvelle la nouvelle nouvelle que je te donne c'est que visiblement par quoi j'ai commencé il y en a plusieurs alors je te parle des pirates informatiques les pirates les pirates informatiques et venir tous les soirs me voir depuis un an deux ans trois ans tous les soirs j'ai un petit con qui vient me voir hier soir et là ils ont battu le record mais très fort les petits il ya un petit parce que vu le bruit que ça a fait sur la flèche à l'avant de ma caravane il ya un petit qui est venu il est resté entre 15 et 25 minutes sur la flèche de ma caravane à l'avant parce que comme j'ai une caravane et que j'ai pas de volée dans celle là du moins eh ben il pouvait regarder voir me filmer bon je sais pas quoi je sais pas quoi et au bas mot il est resté à peu près oui il a dû s'asseoir même sur 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 la flèche parce que il y avait il y a eu des petites modifications que j'ai remarqué donc il est resté à peu près un quart d'heure 20 minutes voilà en gros je résume donc j'ai pas appelé les gendarmes parce que ça sert à rien ils viennent pas donc je vais pas me casser le cul on m'a envoyé chier il ya trois jours bon je raconte que des conneries donc ça va je raconte que des conneries mais la brigade informatique à l'épreuve à l'appui donc je me tairai comme par hasard j'ai un voisin pas très loin à 150 mètres alors c'est jamais les mêmes dans les voisins et là depuis quelque temps j'ai signalé à du dans le mail de la brigade de mort de bretagne de du village où il ya une ans et une ancienne mosquée qui s'est transformée en église donc arabe de bretagne quoi et donc j'ai signalé à l'adjudant que un certain jean philippe abdel tout fait que shahib était revenu drôle de fait bon ben je l'avais signalé donc puis depuis une ou deux semaines ou trois semaines je sais pas que je signe à l'adjudant le soir comme le matin ma chienne elle me signale quand je passe devant chez lui que y'a quelqu'un c'est tout elle se met à voyer parce que ben il m'a agressé etc donc il est rentré chez moi plusieurs fois enfin etc un monsieur très honnête la preuve c'est que ce monsieur se fait appeler illégalement philippe roland et que ce monsieur a une fausse carte d'identité au nom de philippe roland est sa vraie carte d'identité au nom de jean philippe abdeltafiq pour une simple raison c'est un repris justice et que les repris justice n'ont pas le droit de garder un nom d'attribution à la nation vu qu'ils ont pas rendu de service à la nation qu'ils ont trahi la nation pourquoi il a ce nom mais tout simplement ce monsieur est d'origine algérienne donc c'est un fils de harki si son père a eu le droit de porter ce nom roland lui non parce qu'il a été en justice et dans ces cas là le nom français lui est retiré donc il s'est fait faire une fausse carte d'identité pour résumer le type de père de voisin que j'ai quoi des voisins tous très honnêtes oh mais superbe et comme par hasard alors ce matin je me promène je suis piraté temps en temps c'est des adultes en temps c'est des enfants hier au soir c'était des enfants j'ai appelé il ya deux trois jours c'était des enfants ou des adultes on vient me réveiller à 5 heures du matin matin notre matin 6 heures du matin notre matin 7 heures du matin c'est jamais régulier ce matin ils sont venus à 9 heures oh ils ont ils ont été gentils ils sont venus à 9 heures tant mieux grande bien leur face ça leur fait plaisir d'emmerder le monde tant mieux mais comme par hasard ce monsieur là est cousin avec la famille jolie la famille jolie oui et moi je parlais temps je viens d'afrique du nord excuse moi j'ai pas me manquer des mois et les cousins avec la famille jolie la famille jolie c'est par ici d'arquis monsieur jolie il a les yeux bleus il est blonde aïe 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 kiff le cabelle a comme les cabelles toutes les cabelles elles sont tous blancs avec les yeux bleus ah oui il est où là je te le jure et si les cousins un monsieur un monsieur chez les noms monsieur jolie les noms africains je connais pas mais bon mon grand-père est travaillé a été dans le cadre de l'armée au camp de rivezalt pour en tant que personnel du génie à la retraite mais il a été rappelé au retour de l'algérie et il est resté quelques temps à rivezalt et puis il m'a raconté les noms qu'on donnait aux algériens et certains je j'ai rien alors on savait pas quoi leur donner comme nom leur a appelé monsieur jambon alors il a traduit tout de suite ça en arabe à un papy qu'il adorait qui était vachement sympa et cette anecdote m'a toujours fait rire et et il lui a dit ils t'ont donné un nom était donné quoi comme nom monsieur jambon ah c'est bien comment t'écris ça et je sais pas lire le chibani il lui montre ah bon eh tu sais comment ils t'ont appelé monsieur ralouf monsieur ralouf et les vies est allé au au centre d'instruction et il a dit non non monsieur ralouf je veux pas je veux un autre nom voilà comme dans les arquilles t'as monsieur amour t'as beaucoup de noms de prénom comme la famille Hervé les Hervé Hervé c'est grande chance que ce soit des Harkis ou des gens issus qui aient eu la nationalité les gens qui ont des prénoms comme nom M. Beau, M. Machin M. Bidule c'est des noms qui ont été donnés à des étrangers pour les remercier d'avoir aidé la nation donc après aucun jugement là-dessus mais bon j'avais envie de parler de cette petite anecdote qui m'a bien fait rire quand mon grand-père l'a raconté ça me faisait rire aussi et pour en venir alors comme par hasard ces gens ne sont pas au Front National comme par hasard ces gens ne travaillent pas en mafia pas du tout des bolisiers oui comme par hasard je me fais pirater et puis hier au matin non ce matin du coup pardon du coup ce matin vu qu'on n'est pas encore hier il est 23h donc voilà ce matin mes chiens s'aboient et puis il y a une voix de femme oh putain il est encore là il n'est pas encore parti qui vraisemblablement était avec ce monsieur alors je ne sais pas qui c'était ça ne me regarde pas mais la veille au soir j'ai entendu une voix de femme aussi qui me piratait merde il nous a eu il a fait ci il a fait ça elle a fait ça parce que bon et contre-mesure je suis tout le temps obligé d'en faire sinon j'aurais plus d'accès à internet donc je veux bien qu'on me prenne pour un fou pour un con mais là je trouve que là ça a des limites fou mais je le suis pleinement et en pleine conscience d'ailleurs tout à l'heure je me suis régalé j'ai annoncé sur un avis de la résistance au nazisme vu qu'on y est en plein prévenir la population que le couvre-feu est arrivé comme en 40 voilà en 40 à une heure avant le couvre-feu et bien les crabes tendours passaient dans la rue et annonçaient le couvre-feu dans une heure donc j'ai fait le le crabe tendours avec ma voiture mon klaxon et j'ai prévenu les gens que le couvre-feu arrivait dans une heure voilà c'est tout à fait normal c'est une manifestation spontanée comme une autre mais je l'ai fait donc voilà un exemple de ma folie c'est un délire fou je dois fumer trop de cigarettes malheureusement la cigarette qui fait rire moi elle me fout un mal de crâne et j'en ai fumé deux fois dans ma vie et ça me fait chier comme pas possible c'est de la merde donc je préfère fumer une cigarette avec bien de nicotine qui va bien me noircir les poumons donc le fou je rencontre encore ce matin quelqu'un je lui dis bah tiens visiblement il y a des squatteurs chez ce monsieur vu que je croyais qu'il n'y avait plus personne moi et je leur dis vraisemblablement il faudra prévenir ce monsieur qu'il y a quelqu'un sur son terrain que c'est une femme les voisins me répondent ouais c'est un fou de toutes les façons tu vas aller en prison tu devrais être en prison t'es un voyou t'es ci t'es ça t'es l'autre comme par hasard la femme de ce monsieur qui m'a dit ça ce monsieur qui s'appelle je ne citerai pas son nom Yves Diguet mais ce monsieur lui n'a pas été un joquet mais par hasard ce monsieur n'a jamais été interdit de course pendant 5 ans parce qu'il a trafiqué il a retenu son cheval plusieurs fois etc etc il a fait partie d'une écurie qui a même été dissoute à cause de différents trafics ce monsieur se vante aussi d'avoir été braqueur de bandes avec d'autres messieurs je me tairai j'ai affaire à des voisins de bonne famille j'ai d'autres voisins j'ai un monsieur 4 grammes mais que font les gendarmes je ne sais pas tous les matins il venait me réveiller à 4h ou à 5h du matin ou à 6h du matin il allait nourrir ses animaux sur son terrain 4 bières au petit déjeuner le bol de lait et bien il le donnait à sa chèvre ou à son chien et puis son petit déjeuner 4 bières à midi rouge comme une écrevisse un gars bien quelqu'un de très très bien comme par hasard il se vantait d'être le chauffeur des braqueurs de bandes comme par hasard mon petit voisin à côté mais j'ai affaire à des gens honnêtes moi je suis fou je suis fou il est fou il est fou un autre voisin très respectable ça a été le premier adjoint de la commune pareil ce monsieur sur France Inter a été interviewé plusieurs fois il a raconté ses méfaits comme quoi il était innocent que ça que l'autre mais qu'il avait peut-être participé à des braquages de banques peut-être donc moi c'est pas de la diffamation c'est ce que j'ai entendu moi je le redis point barre j'ai entendu c'était sur France Inter dans les années 80-90 et puis ce monsieur là le monsieur 4 grammes tous les jours il est chez le monsieur l'autre monsieur qui a braqué les banques tous les jours le marchand de port je ne veux pas le citer mais chez le marchand de port des fois le soir on le voit le marchand de port il n'arrive même plus à remonter sur son vélo pour rentrer chez lui il a 20 mètres à faire non non et puis ce monsieur il n'est pas en dépression non non pas du tout non non et puis moi je suis un fou non 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 j'ai un autre voisin alcoolique alors là il passe au moins 15 jours par mois à l'hôpital psychiatrique et c'est moi qui suis le fou ah bah oh qu'est-ce qu'ils sont forts dans ce village ouais ouais ah bah oui je suis le fou je crie la nuit on vient me faire chier on vient me réveiller t'es d'accord toi quand on te vient te réveiller à 4h du matin à minuit à 1h du matin à 2h du matin qu'on s'assoit sur ta caravane qu'on te tape aux fenêtres dans la vidéo précédente ils ont tapé aux fenêtres les deux chats qui étaient un qui était en face de moi un qui était derrière ils ont sauté ils se sont passés derrière moi regardez la vidéo je sais plus laquelle que c'est mais voilà il y a les chats vous entendrez le toc voilà voilà c'est tout et un toc donc ça fait 2 ans qu'on me fait chier ça fait 2 ans qu'on me prend pour un con l'exemple même c'est que quand on est venu me faire chier un soir j'ai appelé les gendarmes parce qu'il y avait du bruit autour de moi tous les voisins ont appelé les gendarmes pour dire mais il est fou ce mec il n'y a personne on n'a vu personne mais comme par hasard avant ils étaient tous dehors à me dire rentre chez toi reste pas ici et ci et ça et l'autre etc etc comme par hasard j'ai pas été accusé de viol de la chez monsieur Chahib un jour je l'ai croisé il était avec sa cousine enfin oui je pense ou sa belle cousine je sais pas enfin avec une femme brune avec des yeux bleus et il m'a appris que je l'avais violée une femme que j'ai pratiquement jamais vue que j'ai jamais fréquentée oh putain et qu'est-ce qu'ils sont forts j'ai violé toutes les femmes du village je les écoute alors maintenant je n'en ai plus rien à foutre de leur connerie et c'est moi le fou ils m'inventent des crimes que je n'ai jamais commis mais par contre pour m'emmerder ils sont forts ils sont toujours super forts alors moi je suis un fou mais je vois qu'on me met dans un auto noir quand il y a quelqu'un qui s'oppose au pouvoir judiciairement ils sont un peu coincés parce que je suis en train de les coincer et parce qu'ils ont bien resserré l'entonnoir ils l'ont bien resserré je vous garantis que je suis ficellé et la deuxième étape vu que l'âme a réchaussé aussi madame le maire m'a dit que j'étais un fou un des gendarmes m'a dit que j'étais un fou etc ils sont venus soi-disant des soirs des ci des ça de l'autre j'ai des chouettes qui viennent tous les soirs des chouettes à deux pattes quel que soit le temps alors que la chouette ça se fait discret ça 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 humule que dans certaines conditions par exemple ce soir on est presque en pleine lune quand on a une lune pleine la chouette elle se tait et elle chasse elle est dans dans une forêt en pleine lune vous ne ou avant ou après la pleine lune pendant une semaine ou quinze jours vous ne verrez pas une chouette ululée par contre quand il ne fera pas beau vous l'entendrez ululer alors bon c'est des chouettes j'en ai souvent eu des chouettes sans ailes mais avec des bras tu sais des jambes qui courent mais qui ne savent pas voler et puis t'entends même les jambes toussées après avoir fait la chouette oh putain oh là là je suis fou c'est tout un ensemble d'anecdotes des apoux c'est bien la poule d'eau normalement c'est dans l'étang mais je la trouve à 100 mètres au-dessus de chez moi alors qu'il n'y a pas un point d'eau par hasard j'ai trouvé des grenouilles mécaniques c'est nouveau il n'y a pas longtemps des grenouilles avec une crécelle c'était bien comme imitation enfin bon voilà j'ai affaire à des voyous une mafia locale et puis moi je suis un fou parce que je m'oppose à ces gens-là je suis un fou aussi parce que je veux faire du bio je veux essayer qu'on sauve la planète mais où on va où on va c'est tout donc le fou et bien faites un examen psychiatrique si vous voulez me placer en l'hôpital psychiatrique moi il n'y a pas de problème mais je vous dis une chose je ne lâcherai rien et le jugement je le rappelle assez notable c'est la richesse de l'imbécile Albert Einstein 1943 ou 1942 un truc comme ça donc continuez à me prendre pour un con continuez à me prendre pour un imbécile ça vous regarde fou on est tous fou je dirais que c'est le monde qui est malade c'est pas nous qui sommes fous c'est la société qui est folle on nous empoisonne et tout le monde dit encore le comble le comble le comble le comble le covid la plus grosse arnaque du siècle organisée par les laboratoires et les financiers il n'y a pas eu une arnaque aussi horrible 50 euros le test imaginez le labo qui fait le test clark 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 50 euros on est 70 millions vous voyez ce que ça va donner test obligatoire vaccin obligatoire oui comme par hasard mais on n'en parle pas à Madagascar ils ont trouvé une tisane on va dire il y a un assurance touriste de de Madagascar qui a trouvé une potion magique avec de l'artemésia qui est reconnue pour être maître en cancérologie qui est reconnue pour être une plante qui soigne différentes maladies graves ah cette potion magique elle coûte 50 centimes d'euros vous en buvez pendant une semaine plus de covid à vie c'est encore mieux que le vaccin on nous prend pas pour des cons sans déconner ah oui mais ça a pas été vérifié par l'OMS l'OMS par qui c'est financé les laboratoires arrêtez de nous prendre pour des cons arrêtez de nous prendre pour des cons il y a des remènes naturels pour le covid le gingembre tu prends du gingembre t'as plus le covid il faut que t'en prennes un petit peu beaucoup avec du citron sinon ça va pas marcher mais t'as plein de choses comme ça donc qu'on arrête de nous de se foutre de notre gueule il y a des remèdes ancestraux qui marchent très bien une copine qui a eu le covid elle a été testée ou positive au covid elle a été soignée à coup de doliprane c'est très très grave putain c'est une maladie dangereuse c'est une petite grippe seulement on l'exploite financièrement on a affaire à des voyous le meilleur exemple je vous l'ai déjà donné c'est l'assassinat de Samuel Petit par l'état français il n'y a pas d'autre conclusion possible Samuel Petit a bien été assassiné par l'état français et ça a été orchestré par les renseignements généraux français et que dire que les chinois au mois de janvier l'année dernière nous ont proposé les remèdes nous ont proposé du personnel médical avec des avions etc qui a bien été ils ont bien aidé les italiens mais la France a refusé parce que tout simplement il fallait faire un vaccin du business Sanofi aïe 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 Sanofi on l'a bradé à l'étranger c'est même plus français il n'y a plus que 20% du capital qui appartient à l'état français on est très fort en France ah ouais ah ouais ouais enfin vu l'hypocrisie en France et en ce moment la montée du nazisme parce que là l'attentat de Samuel Petit c'est simplement une orchestration pour mettre en place une dictature une dictature une on va commencer par la lutte contre l'islamisme puis ensuite on va s'attaquer aux musulmans à nos charmants amis les arabes non c'est une fumisterie nos amis de l'étranger surtout ne venez pas en France la guerre civile ils sont en train de nous la préparer un petit pas gentiment et doucement donc et bien bonne nuit à tous à demain ok